A présent la très forte mobilisation des internautes en faveur des peuples autochtones amazoniens menacés en Équateur notamment par des projets pétroliers du gouvernement. Le président socialiste vient d'être élu en Équateur, c'était le 17 février. Il avait un projet assez dingue que la communauté internationale paye l'Équateur pour ne pas exploiter ses matières premières. Parce que c'est le poumon de la planète mais il est plein de pétrole et la tentation de forêt est très grande pour ce pays pauvre. Retenez-moi payé. Voilà, trop grande sans doute cette tentation puisqu'un responsable équatorien était à Paris aujourd'hui même pour vendre 11 lots immenses de terre aux plus offrants, comprenez les compagnies pétrolières. Un million d'internautes est déjà mobilisé contre cette vente comme nous explique Emmanuel Raoul qui était ce matin et a filmé tout cela avec son smartphone, regardez. Un forage pétrolier en plein Paris ? Cela semble aussi absurde que chercher des hydrocarbures au milieu de l'une des plus grandes réserves de biodiversité au monde. C'est le message de cette vingtaine de militants venus dénoncer ceux qui se trame dans cet hôtel de luxe, la mise aux enchères par l'Équateur de 4 millions d'hectares de forêt primaire amazonienne, l'équivalent de la superficie des Pays-Bas. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour protéger les forêts de l'Amazonie mais aussi les peuples. Dénonçant l'absence de concertation et le bafoument de leurs droits, ces peuples amazoniens ont encore à l'esprit les dégâts causés par l'américain Chevron, 25 ans de pollution et une amende record de 19 milliards de dollars qu'ils refusent bien sûr de payer. Ces peuples autochtones disent qu'on a vu ça, on ne veut pas que le gouvernement nous impose le même modèle sur nos rivières. Ce n'est pas possible parce qu'on va perdre notre vie, on va perdre notre culture, nos villages. Parmi les peuples menacés par ces nouvelles concessions, les Kichwa. Au début de l'année, ils ont demandé à la communauté internationale de les aider. L'ONG Avaaz a eu recours à une de ses armes favorites, la pétition. Il y a un million de citoyens à travers la planète qui ont signé cette pétition pour demander au président Coréa de ne pas mettre en vente l'Amazonie. Les pétitions signées par des millions de personnes ont un véritable impact. Les gouvernements forcément ne peuvent pas ignorer ces grosses mobilisations relayées dans les mondiales. Un million de signatures qui ont pour effet d'attirer autant de journalistes que de militants. Pour ces derniers, c'est l'occasion de fustiger le double discours du président Raphaël Coréa, réélu il y a une semaine. Lors de son premier mandat, le socialiste a fait inscrire dans la constitution les droits de Pachamama, la mère nature, qu'il semble aujourd'hui prêt à sacrifier pour des pétrodollars. Et oui, la tentation doit être trop grosse pour les polyphériques.